En tant que congolais, il faut qu'on absorbe le site. Je vais la vous montrer avec le Congo Dialogue et la façon dont vous l'avez a pris le Congo Dialogue. Congo Dialogue? Eh, mais je vais l' watched. En habitant ? Oui. Je vais la vous montrer avec le Congo Dialogue et les jambes deizers? Alors,bez-vous voir ce que vous n'avez pas compris ? Non, non. www.congodialogue.com Je vais la vous montrer. Vous n'avez pas d'économie. Et on va l'économie de l'économie à Paris. Congo Dialogue. Tena ya un gai pena yibaka ma kammo ma koli kakuna nabosa nate Ota la rapé kaka congo dialogue T'empetez Ya Ata nadzali congolais so ataba mendelek va co kikotala congo dialogue.com Mbote Mbana Congo Mbana Et en continent africain Mbote Nabi no Bonne matinée aujourd'hui ce dimanche le 20 juin De l'année en cours donc 20 21 Je voudrais m'adresser un peu aux chrétiens Et puis je veux m'adresser Aux fidèles et fanatiques D'un parti maudit au congo que nous appelons L'UDPS Que d'aucuns a appelé L'union Pour le progrès du peuple Un progrès social Qui ne réussit pas Qui ne réussit pas Et je vais commenter sur Une vidéo que je Je viens de voir il n'y a pas longtemps Qui a été postée par un confrère de Coloisie Au pseudonyme de Big Mac L'aigle de Coloisie Et je commence par Ce qui est religieux Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche Et Paraitre-t-il dimanche C'est le jour où Le Dieu Israélien serait posé Le Lende Nzambe Obobenga ka Nzambe Yaba Yuda Yalikolo Apema ka Depuis Depuis Moumou Nabassu Kouye Sabi Soki Soki Okoti Na Histoire Anani Kriyasyu Yaba Mokili Nzambe Yaba 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 Koukera Vanzete Yaba Yaban Yaba Nzamb Yaba 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 Biblia Kasi Le re Komaka O Setem Ju Balobina Yaba 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 Mais Pourtant On Di Ke Yaba Omnipotent Yaba Kisi Ké Yaba Zam Yaba 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 Omnipresent Pe omniscient Tozo wakaka adjectif mokwana Omnipotant Donc aza Nanguya Ou e-si la kate Elokonini Le kaka nansote Ou e-salaka ki O sete yamjou Ape maka Makasi na yek Ape ma au 7ème jour et qu'est-ce qui se passe dans le réelment pour que Dieu se fatigue au 7ème jour alors si on se fait au 7ème jour et la question on se fait 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 au 7ème jour parce que l'idée au 6ème jour au 7ème jour la question donc c'est fatigué comme toute autre personne qui a beaucoup travaillé toute la semaine le week-end il se repose donc l'idée est une entité sur la naturel il se repose il se repose la 7ème jour d'après ce que ma koma miyotokou takanakati a beaucoup bobenga beaucoup et santo donc Dieu était fatigué il n'avait plus de force il se repose donc il n'est pas omnipotent c'est sur ce point que je voudrais citer la première pour une alors deuxième point toujours je remarque qu'il y a de la stupidité dans la fameuse prière notre père qui est aussi que nous avons appris dès notre prime enfance j'ai imprimé ça ici je voudrais un peu lire un extrait notre père qui est aussi que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles bon c'est son nom la version biblique vous voyez que la biblia est-elle dans la version même Louis II communauté chrétienne Taube la Bible de Jérusalem c'est bon la bongo donc parfois les mots changent selon la version ce qui vous récitez les citations après que vous ayez dit Amen en effet en demandant que le pain quotidien nous tombe du ciel nous les africains nous avons été déracinés éloignés éloignés de nos sols et de notre sous-sol et nous nous sommes mis à espérer que tout doit provenir de Dieu qui du reste n'est pas le nôtre et qui ne nous écoutent pas car Kobanda depuis l'arrivée y'a mondé dans le continent de Bissou Bissou que nous récitons cette prière on peut alors déduire et constater que le christianisme c'est une religion qui en général enseigne la fainéantise le parasitisme l'oisiveté et ce que je peux appeler le désarmement de la conscience des hommes devant moult difficultés de la vie quotidienne que nous sommes appelés à affronter à combattre afin de pouvoir améliorer notre condition de vie chaque fois que nous méditons sur notre propre sort à travers cette prière chrétienne ce qui est bien nous nous éloignons de nos richesses de la réalité de la vie du bonheur au jour le jour nous nous empauvrissons car pour me répéter nous rêvons que les choses le bonheur nous tombent du ciel que notre papa est là et il garde des stocks et des stocks des choses qui doivent faire notre bonheur et pourtant chaque jour comme des moutons nous récitons cette prière mais résultat tout est le une philosophie qui nous moutonise mais nous ne nous rendons pas compte de ça et nous continuons nous disons pardonne nos offenses écarte nous empêche nous d'entrer dans la tentation nous devons pardonner à ce qui nous ont fait du mal ça c'est une façon de provoquer les ancêtres africains visu batu mwindo tusala atai l'okum mwkwamabete mpoo tusenga ke nzambe ale mbisa bisu na mb oyu tusala mebo hibiki tusala atai mbem mkote tusala atai l'okum mwkwamabete na bato na mkili oyu alo kusenga boli mbisu yu tusenga kananzame ke zakali mbuma nabisu mpe buzoba amemta mba la mingi na si na repete bilo koye ne le fanatique ou le malade yabba eglise ba yabba konsidior kometa motualiboma ndoki tapa wala zaka ndoki papa mande fape mwala zaka ndoki alingan zambete mais c'est tout le jour pardonne nou nos offens biso batumindo tusala mabe nini mpo nzambete pardonne biso mabe tusala tusala mabe nini yomoku ndengo zota langawa nasikoe jep sanga mabe nini yosala visavi na mundele na arabe uyo ayako kangayo amemiyo mosika oke mutako na amerika na mua enoria okuma muumbu mabe nini yosala po osenga bolimbi sepa nzambete alo kobanda lelo tika koresite losambo wana ya notre per lewak lono pere wana uwa zana katia wazamba laba rivière upe na katia ndako na yo unko ko na yo uwa zana katia lilita sambela ye kolobate tatan zambete uwa za li colo mpe boti kakakola ki sa ma boko likolo so kemo zoko sambe la o nzambe nzambe kakwa za likolo monsara kaboy o no de jye nzambe aza ka likolo te mpo bato mingi ple scientifique ba kendeke likolo ba msu ba kou moufanda pe kouna pe biento ba turisme ko zal organize ba to ba banda akoufanda na ba planete monsusu depi ba banda o kende kouna ba kouta na kanan zambe kouna te alo boti kakola ki sa moussa pi likolo la ki sa ngo nase to pe mbe ni boye salaboy ba koko nanga o ba zali awan an zingan zingan ko lopate nzambe aza likolo lo kouta po ba vye se kendapé kenda kamikonyo so likolo ba kouta na kanan zambete aza ka nai kouna te bo mikosa o toijiam poids je voudrais m'adresser aza aza j'ai voudra fere un pt commentaire sur la vidiou telle ma accrochante que notre confrère obe zedonyme de big mac l'aigle de kolosie a posti un vidiou o kontenu palpitante woyo ala kisi an lisant un article d'un américain ala kisi ndengenini felix tulombo a ganyakama ponomite il detaille ça très bien et félicitations pour la recherche qu'il a menée qu'il a faite jusqu'à arriver yako tia article wana d'un côté il a kisi combien il faut yako ben nimi nabi soke un pas siot aux ananas les abaméricains qui se font passer pour les démocrates les donneurs des leçons au monde mais qui sont les premiers à être corrompus se sont et la kisi plus d'une fois ke mounelé aza moulasso aza nayen ndumba devan mbongo comment un clochard tel ke i politika d'américain kanambe peut réussir à corrompre toute une si grande puissance comme ça basala incapable yakozo a ba décision sur le résultat qui sont exact ke motwa ganya esala ka faïulo mais pas ke apes si bangun bongwa korompre batutu ben c'est sa logique qui a triomphé le lo batilui sous la motua yamboka un voyou un voleur un homme inutile qui n'a pas de vergogne dans tous ses actes qu'il pose mais yoko batu aide pes neng ba zoku mis sayeu ayebi diplomasi yébou la boy afin je ne vais pas tout raconter toutes ces zalade la kilor 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 chaque jour quand ils sont sous les arbres fané c'est l'amérique ki nos a mis la on son mais so yoko kroniker baluba jen claude moubenga didier dip mba nabam mous sou non ils sont là la diplomatie américaine le messianisme africain va sauver le congo l'amérique deyakos la boue naboye se avoir une sessite historique amerika nde bom moumba amerika nde sala mabé kotiya mabuto amerika nde e aprouva batia i politikati amerika nanbe amerika ili susu yangonde eyeko sala ke batia zoba oyo oyo zala ka somer tonne une trentaine d'années an europe e sika bite elu et ton li alenga kotangate kaka kofrape et il continue avec même system naïe ya kofrape même au sommet de l'état et sur ce point je m'étends sur ce qui le frère big mac et d'autres chroniqueurs ont dénoncé la façon dont félix sa famille ses amis ses collaborateurs ses conseillers sont en train de piller les katanga il est temps pour moi dénoncé l'année passée maman naïe a yaka on a ba tom sou so ba kolaboratene ba yaka na afrique du sid na arrondissement ya benone ou il y a ba vanera ba kamion mi nene ya banjé minier on avait acheté 150 camions enjeux miniers cash par tcheseke di et ses envoyés et puis les convois et qui na katanga pour piller les ressources minières di katanga on a cru que ses enjeux allaient être utilisés pour le besoin public or il se lancé dans un marathon de pillage de la province de katanga en général et c'est pas moi qui l'ai dit ceux qui vous suivraient la chronique il dénoncé ça il pille les katanga mais il est le premier à emprisonner les gens il pille les katanga de la façon dont Nassim Soriano alias Moïse Katumbi le faisait et continuait à le faire et bien d'autres gens tels qu'il pourrait être Kajamé Kanambe alors toi qui parles du social messier Félix le peuple d'abord comment peux-tu justifier que tu es en train de piller les katanga pourquoi tu ne pilles pas ta province les kasaï si réellement tu es un kasaïen pourquoi tu pilles les katanga où est-ce que tu mets tout cet argent que tu voles c'est ça le progrès social de l'IDPS qu'incarne la signification du sigle de ton parti l'ignore pour le progrès social ce n'est pas le cas c'est une honte messieurs félix légende l'IDPS et tout est fanatique et quand les katanga vont encore se réveiller ils vont encore vous chasser vous attaquer nous qui avons l'habitude de vous défendre nous allons vous lâcher cette fois-là tu es en train de piller les katanga nous connaissons nous sommes au courant du tout toi qui devais montrer l'exemple du développement tu es en train de voler on va encore vous chasser là-bas et puis exode mon sou ce cause moi je suis un mouléga chez nous le mouléga il y a un proverbe il y a un animal qu'on appelle kiko ça signifie le porc pique le proverbe dit ceci ça signifie porc pique tu ne te sens pas bien dans chaque trou où tu veux habiter la petite histoire dit quoi le porc pique aime bien habiter dans des trous aux racines des arbres mais dans ce même trou il y a d'autres animaux qui veulent y habiter et qui sont prêts à partager à cohabiter avec le porc pique mais chaque fois quand d'autres animaux approchent le porc qui pique vous connaissez vous connaissez comment son corps est formé et bien tous ces clous se dressent et ça pique les autres et les autres fouillent étant resté seul dans les bouloumas donc dans ce trou il fuit encore il se sent cingléton il va ailleurs mais il continue toujours à se croire qu'il est beau qu'il est plus fort qu'il est le meilleur mais il est invivable dans la communauté des autres animaux il est invivable et il y a des fois les lions les léopards quand il est rassasié on va dans les eaux il vit avec les gazelles ou les antilopes il ne les tue pas quand il est rassasié donc même les animaux les plus féroces vivent avec ceux-là qu'ils mangent quand ils sont carnivores mais vous le baloba comment pouvez-vous justifier que partout vous avez un peu l'ingabinote mais Katanga Big Mac vient de dénoncer dans cette vidéo qui est sur la toile mais Bémingi vous allez à la qui est à la vous allez vous allez à la à la dans la province bien que partout c'est toujours vous dans qui ça il y a des fois on ne veut pas que vous allez à la locatère dans la à cause d'un mauvais comportement vanabino ventardise fanfaronade l'escroquerie c'est vous beaucoup tonga beaucoup la église là si tu es le second le troisième ou le quatrième tu voudrais chasser les propriétaires de l'église au zala numéro un tôt au sala d'infection au kénoko créé à yon église aux yus batonios c'est toujours vous le baloba je n'invente rien je suis je suis le marché public qui fera peur c'est toujours vous donc l'exemple à présent Félix et le reste et le reste et le reste et le reste c'est toujours vous partout à travers le monde il y a un jour j'étais au Zimbabwe et un autre jour au Zimbabwe où j'y étais une fois ou deux enfin j'y étais quatre fois dans une famille on m'appelle Kassai ils parlaient leur langue les Zoulous du Kassai donc partout on collecte tout Congolais tout Zahiro c'est un Kassai et les gens me pointaient du doigt à cause de ma baie au Bozoko mais vous ne rangez pas chez vous pourquoi vous êtes des exilés dans le Kassai et le Bokalabino que nous appelons le Congo alors que vous dites que vous êtes le meilleur comme le porc et le pique le porc c'est un bel animal vous vous dites nous sommes les plus beaux nous sommes les mieux éduqués nous sommes ceci c'est là j'avais vu Mbem Mouluba qui est passé à la télévision dire que non mes pilotes m'ont Mbem Mouluba mes meilleurs inventaires m'ont Mbem Mouluba bon d'accord si vous êtes le plus éduqué le plus instruit du Congo le plus intelligent qu'est-ce qui fait que vous ne développez pas les Kassai à l'époque vous disiez non c'est Mboutu 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 est-ce que c'est Mboutu qui vous a interdit de faire l'agriculture au Kassai mais la terre du Kassai c'est la même chose que la terre sans qu'on a les végétations même chose à partir de Kassai toute l'Afrique du Sud même relief même végétation même chose moi j'ai été partout là-bas en l'air comme sur la terre même chose il y a des surfaces planes où l'on peut pratiquer l'agriculture intensive comme aux Etats-Unis c'est différent nous avons la forêt pour faire des bilangas il faut déboiser c'est facile de couper ma titi c'est semi-désertique qu'est-ce qui empêche que vous développez chez vous pour prouver que vous êtes plus intelligent que vous êtes le meilleur vous ne le faites pas parce que vous enviez les autres et c'est le même complexe de supériorité inutile que vous partagez avec les Rwandais partout les Rwandais se disent ils sont meilleurs ce sont eux qui ont développé les Congos mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne développent par les Rwandais les Burundais tous se sont déversés au Congo vous avez inventé quoi vous les Balobains qu'est-ce que vous avez inventé nous sommes les meilleurs tout ça c'est cela pourquoi vous fouillez les Kassaï et aujourd'hui vous avez vendu ce même Kassaï au Rwandais vous fouillez pourquoi vous allez encore demander au Katangé de vous chasser les loyaux les bozalines n'abandon il n'y a que vous qui êtes des exilés au Congo même avant que Bitumba vous avez commencé à exiler à vous exiler partout à travers le Congo pendant que d'autres tribus s'étaient sédentarisés sauf vous mais vous avez tout le monde vous avez vous avez le Congo vous ne donnez plus du temps à respirer vous vous êtes emparés de Kinshasa vous êtes partout et partout vous causez des dégâts comment ne pas vous haïr quand vous posez des actes malsains comme ça comment ne pas vous haïr vous avez tué votre chef cotimier d'une contrée comme c'est vous le balouba qui l'avez trahi tous les noms sont là de vous les traîtres c'est toujours vous dans toutes les magouilles toujours Etienne Tshisekedi docteur Androa ceci et cela c'est lui le traître l'ami de Kagame notre confrère Valentin Moubak avait tout dénoncé parce qu'il avait fait deux ans au Rwanda il a tout dénoncé c'est toujours vous qui soutenez l'occupation le Fongolais c'est Youtube partout les journalistes c'est toujours vous c'est vous qui combinez l'effort l'abîme avec les Rwandais pour écraser les Congolais vous êtes les premiers à supporter les Rwandais pendant que nous savons que le premier ministre c'est son premier ministre le petit Lassam c'était un Rwandais et tout ça vous supportez pour vous ça va ce qui compte pour vous vous allez Mbongo Bolia Botonusama Bumou Osama Bandaku Ayer mais votre province reste appauvrie et maintenant occupé mais partout vous avez des sobriquets lumière du monde Mufunuk de ceci et cela et je ne sais quoi l'espoir du monde c'est toujours vous mais quand vous allez au Kivu malgré la guerre les Kivu sien sont chaisés les gens sont chaisés avez-vous vu déjà des bandes de Kassai peut-être ceux qui étaient venus à l'époque de l'administration les Bakongos sont chaisés les équatoriens sont chaisés Batoi les gens de la forêt vous vous avez des plateaux des plaines diamants les Alibino Bino Koto les Alibino pourquoi vous ne construisez pas chez vous que vous êtes partout en débandade diaspora comme les juifs partout à travers le monde mais Mounokoua Tolobate maintenant sauver les Kassai vous devez sauver les Kassai parce que nous autres les Congolais nous n'allons pas accepter qu'une portion de notre territoire est occupée par les Rwandais mais c'est vous qui venez de vendre ces terres aux Rwandais quand on voit l'ambassadeur assassin du Rwanda entrer dans cet appel à Potrinki dans 40 ans dans 30 ans ils vont créer d'autres transhumains qui vont créer une nouvelle un nouveau stock de population Balubo Rwandais Rwandais Balubo à cause d'un bon une bande de traîtres vous les Balubo vous devez avoir honte mais organisez-vous organisez-vous à chercher à valoriser revaloriser et développer ce partenaire du Kassai c'est une honte pour vous que vous allez partout à travers le monde alors que vous avez un chez vous et vous tapez la poitrine que vous êtes les plus intelligents les plus instruits je demande aux compatriotes de ne pas croire au gouvernement parce que c'est un gouvernement irresponsable de Baluba défendez-vous créez vos milices pour vous défendre dans vos provinces comme nous les Kivousiens nous l'avons toujours fait depuis l'époque mémoriale nous nous sommes toujours battus contre les Rwandais nous les avons toujours battus et nous sommes là nous continuons à résister ne croyez pas au état de siège au état de ces sièges c'est là au inyo sacré qui est une inyo massacrée ne croyez pas à ça Bakongo créez milices nabino créez armées nabino la 4e province nabino et le message doit attendre toutes les autres provinces ne croyez pas au sens de responsabilité d'un gouvernement corrompu qui est le socle de l'occupation n'attendons pas que nous arrivions la période d'élection on n'a pas besoin d'élection et nous devons tout faire le faux Mouluba qui est en Rwande d'ailleurs Félix Chilombo yé moukwa l'obi maman n'aya zalei angole ba tante na ye ba le ki na katya ba youtube videoe zale yona sepa mwa ki ledi ba l'obi maman n'aya ayana li bala na zemi après 3-4 mois la famille ere ma keke no ndengri mwase bote kubala aouti kubota ba bengari maman naya si ma cause de la faiblesse d'Etienne c'est kedi akeye kuzo jous moi si amemil c'est pas kilele qui dit ça se trouve ici la toile ça signifie que le choix qui a été fait sur Félix n'était pas fait au hasard après après étude faite on a remarqué qu'il n'est pas un congolais d'origine c'est un touti c'est moi vip pour le congo de lomomba le congo de kassavobu de tout le martyr congolais et de tout le congolais qui résiste contre l'oppression l'occupation afin de créer la nation bon dimanche c'est c'est www.congodialogue.com C'est congolais solo c'est c'est congolais Tu es là une personne qui a vu mon collègue. Je suis un Bouteau de l'Otto. Si tu veux, tu veux dire que c'est un Congo Dialogue. Tu veux dire? Oui, c'est un Congo. C'est un Congo. C'est un Congo Dialogue.